Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Alors les pirates c'est la team, la famille qui travaille ensemble pour atteindre des objectifs communs. Vous savez que les formations, les coachings, ça vous aide à comprendre et à mettre en place et savoir comment faire. Et l'énergie de la team et de la famille vous aide à réaliser vos objectifs, notamment si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ans avec quelqu'un, voire moins, et que votre conjoint tout d'un coup vous dit qu'il ne vous aime plus, que c'est fini, qu'il a peut-être même un pansement, eh bien vous êtes peut-être dans une situation assez traditionnelle de la phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, qui peut être liée selon l'âge aussi à une crise existentielle. Donc heureusement les crises existentielles se terminent. Si votre conjoint a un pansement, il a sûrement une lune de miel avec lui, avec elle. Rassurez-vous, toutes les lunes de miel se terminent, donc il suffit de travailler en attendant pour être au top quand votre conjoint termine ses crises et ses lunes de miel. Aujourd'hui et cette semaine d'ailleurs, on va parler d'infidélité. Alors aujourd'hui on va commencer léger, je vais vous raconter une histoire de personnes infidèles que vous connaissez bien, vous aimez bien les histoires, pendant les histoires je vous aide à comprendre les mécanismes, et nous allons préparer la formation qui sort mercredi pour comprendre l'infidélité de votre conjoint et comment la gérer. Ça c'est la formation, vous savez que dans les vidéos je vous explique pourquoi, dans les formations et les coachings je vous explique comment faire, et la Grinta, l'énergie des pirates, vous aide à pouvoir mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. D'ailleurs les formations, le catalogue des formations, des 72 formations maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, entre Noël et jour de l'an 2021, vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des 72 formations, vous allez vous régaler, et vous avez aussi en descriptif de cette vidéo le catalogue des coachings si vous en avez besoin, donc 72 formations pour comprendre et surtout comment faire pour récupérer votre couple, pour éviter de vous séparer, de divorcer, ce qui est génial c'est que dans ces formations, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Vous allez apprendre des compétences sociales et des compétences émotionnelles qui vont vous permettre de réussir vos objectifs dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Vous allez grâce aux neurosciences grandir, et tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie quotidienne, et ça va augmenter les probabilités de récupérer votre couple. Allez aujourd'hui on va se faire plaisir, je vais vous raconter une histoire d'infidélité, et on va voir comment ça se termine. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un président français, l'un des présidents préférés des français, c'est-à-dire Jacques Chirac, on ne dit plus monsieur Chirac, puisque vous savez que quand quelqu'un est décédé, on ne donne que son prénom et son nom, et quand il est vivant, on donne du monsieur ou du madame, c'est comme ça, bon allez c'était la petite minute culturelle, donc Jacques Chirac a été pendant longtemps le président préféré des français, et quand il a quitté le pouvoir, c'était même l'une des personnalités préférées des français, en tout cas des politiques français, une fois qu'il avait quitté le pouvoir. Donc il y a des Noëls effectivement qui sont un peu particuliers, on est dans cette période de Noël, et en 1975, Jacques Chirac, il décide de laisser derrière lui son épouse, la fameuse Bernadette Chirac, pour passer Noël avec sa maîtresse, une journaliste qui s'appelle Jacqueline Chabridon. Vous voyez que même un chef d'État, alors à l'époque, il faut savoir que monsieur Chirac était premier ministre. Alors quelle est cette histoire ? C'est une magie de Noël un peu à l'envers, en décembre 1975, le premier ministre Jacques Chirac tente de jouer finement le coup pour ne pas passer Noël avec sa femme, mais avec sa maîtresse, et pour ne pas éveiller les soupçons de son épouse Bernadette, qui n'est pas bête, Bernadette n'est pas bête, qui n'est pas la moindre des imbéciles effectivement, et qui connaissait la réputation un peu infidèle de son époux, eh bien celui qui allait devenir président, en tout cas le premier ministre de l'époque, prend la direction de la Guyane et de la Guadeloupe sous prétexte de rendre visite à ces personnes de département d'outre-mer pour passer les Noël avec eux. Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu comme les raisons d'infidélité de votre conjoint en crise, c'est toujours un peu rocamboulesque, alors je ne sais plus comment il avait dit le président Chirac, c'est-à-dire abracadam presque, je ne sais plus trop comment, donc voilà, c'est « je vais aller passer Noël à la Guadeloupe ». Donc autour de Chirac, évidemment, qui est premier ministre, il y a des journalistes qui couvrent le déplacement, et qui en profitent pour aller passer Noël aussi avec leur famille, et finalement, déjà que Chirac, on a des soupçons à cette époque-là avec cette journaliste, et il y a beaucoup de journalistes autour, et donc Bernadette espère que, parce qu'elle a des soupçons, que tous les journalistes autour pourraient faire en sorte que l'infidélité ne voit pas le jour. Donc Jacqueline Chabridon, qui est journaliste au Figaro, a une liaison avec Jacques Chirac depuis 1974, c'est-à-dire quelques mois avant ce Noël-là, et pour comprendre comment ces personnes-là se sont rencontrées, évidemment, c'est dans leur travail, journaliste au Figaro et premier ministre de droite, c'est dans le travail, mais voilà ce qui s'est passé, vous allez comprendre, ça va vous rappeler des choses. Jacques Chirac s'arrête dans un restaurant alors qu'il est avec cette journaliste, et il va déguster ce qu'il adorait, qui a fait sa réputation, la fameuse tête de veau, voilà. Et il lui lance un défi, finalement, d'avaler comme lui, de manger de la tête de veau, vous savez, ce n'est pas quelque chose que les Français aiment beaucoup, et Jacques Chirac, pardon, elle l'a aimé beaucoup. Et donc Jacqueline répond au jeu, et elle s'empresse de le faire. Et du coup, M. Chirac, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va penser que Jacqueline est son âme-sœur, sa flamme jumelle, on se comprend, il n'y a personne qui me comprend, Bernadette n'est pas la tête de veau. Donc ça y est, Jacqueline est devenue la femme de sa vie, la femme exceptionnelle, qui est comme lui, qui la comprend et qui fait les mêmes choses que lui. Donc du coup, elles deviennent finalement un peu inséparables, et ils entament une relation. Donc, comme d'habitude, en début de relation, pendant la lune de miel, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Le mari délaisse sa femme, donc Jacques délaisse Bernadette, et Gat, Jacqueline. Évidemment, c'est quelque chose qui vous énerve beaucoup, si votre conjoint a une maîtresse, ou un amant, votre égo est touché, puisqu'il fait des cadeaux, ou elle passe beaucoup de temps avec, et vous, vous vous sentez rejeté, abandonné. J'avais un coaching récemment, où la personne me disait, il passe plus de temps avec ses nouveaux amis qu'avec ses anciens amis qu'il connaît depuis longtemps. Donc il y a cette forme de jalousie, évidemment, puisque dans la lune de miel, on s'occupe beaucoup plus de son amant, de son pansement que de sa famille. Alors, comme dans tout début de lune de miel, les amants sont passionnés, et Jacques Chirac est au petit soin avec Jacqueline, et il écrit des poèmes enflammés de flammes jumelles, il y a souvent flammes, enflammées, flammes jumelles, etc. Et un soir même, il lui fait ouvrir, elle est un petit peu froid, ils sont emparés ensemble, et Chirac utilise son pouvoir de premier ministre pour faire ouvrir la boutique du couturier Pierre Cardin pour lui offrir un pull, car elle avait froid. Donc vous voyez que c'est très romantique, c'est disproportionné, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça, c'est la lune de miel, il croit effectivement que c'est pour la vie. Donc il a des élans de cœur, qu'il n'a plus pour son épouse, évidemment. Donc je ne t'aime plus, c'est fini, j'ai plus les papillons dans le ventre, et effectivement, à ce moment-là, on n'a pas envie de faire ouvrir la boutique de Pierre Cardin pour Bernadette, mais pour Jacqueline, il est capable de le faire. En revanche, effectivement, comme Jacques Chirac est à ce moment-là Premier ministre, que ça ne se fait pas encore trop, qu'il y a des pressions, que Bernadette a aussi des intérêts avec Jacques Chirac, donc il y a tout un entourage qui évite à Jacques Chirac, je vais le dire, d'aller au divorce, il y a bien pensé certainement, mais comme il a le sens de l'État, une immense ambition, il sait que s'il veut devenir un jour président de la République et qu'il divorce à cette époque-là de Bernadette, et qu'il y a des réseaux puissants, eh bien ça peut lui coûter sa carrière. Donc Jacques Chirac n'est quand même pas bête, il vit sa romance, mais comme certainement votre conjoint, s'il n'y a pas de propulsion, eh bien il n'y a pas de séparation, voilà, s'il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de séparation, donc Bernadette, qui est loin d'être bête, comme on l'a dit tout à l'heure, connaît certainement le phénomène d'anlue de miel, connaît aussi les enjeux, les ambitions, si elle veut devenir un jour première dame de France, de ne pas mettre trop de propulsion avec son mari, et finalement la relation entre Jacques Chirac et Jacqueline Chabridon dure deux ans, voilà, vous savez que ça peut être très long, alors généralement c'est plutôt 18 mois, mais là bon ça a été deux ans, alors peut-être on ne sait pas exactement à quel moment ça a commencé, à quel moment ça a fini, vous voyez c'est toujours un an et demi, deux ans, et qu'est-ce qui se passe finalement, c'est que bien sûr comme tout pansement ils finissent par rompre, puisque la relation pansement n'est pas fait pour construire une vie, mais que c'est fait pour, comment dirais-je, oublier quelque chose, ou ne pas trop souffrir, donc Jacques Chirac, pardon, on va y arriver, certainement avec Bruno Scalm, c'est Noël et jour de l'an, c'est comme ça, voilà, donc Jacques Chirac, je l'ai bien dit cette fois, Jacques Chirac finit par rompre avec pansement, évidemment, puisque pansement s'est fait pour oublier, je vous le rappelle, son mal-être, ce n'est pas fait pour construire quelque chose, et un an après la rupture, la journaliste Jacqueline tente de mettre fin à ses jours, en ne supportant plus la séparation, vous voyez que donc, lorsque l'on va avec un homme marié, on risque effectivement d'aller devant des graves désagréments, ce qui est arrivé à Jacqueline, qui a payé, malheureusement, enfin, ça s'est bien terminé pour elle, puisqu'elle a fait une tentative, mais ça n'a pas abouti, mais ça aurait pu peut-être aboutir, en tout cas, c'était certainement un signal, pour Jacques Chirac, et effectivement, ça finit très mal comme les pansements, il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de souffrance, quand on ne respecte pas les règles de la vie, c'est-à-dire que lorsqu'on entame une relation avec quelqu'un qui n'a pas fini sa relation précédente, ou qui n'a pas, ou qui n'a pas, comment dirais-je, fait le deuil de sa relation précédente, eh bien, on va aller devant beaucoup de souffrance, voilà. Donc c'est ce qui est arrivé, même à un Premier ministre de l'époque, qui allait devenir deux fois président de la République et maire de Paris pendant de nombreuses années, qui ne connaissait pas lui aussi, ou qui était victime de sépulsion, qui ne connaissait pas les règles de fonctionnement d'un couple, ou qui était victime de sépression, heureusement pour le couple présidentiel, et peut-être pour la France, si vous avez aimé le couple de Jacques Chirac et de Bernadette Chirac, eh bien, la puissance de Bernadette Chirac a permis d'éviter cette propulsion, même si on sait que Bernadette n'avait pas un caractère facile, on n'a pas un caractère facile, ça aurait pu très mal se terminer, et il n'y aurait pu, de façon probable, s'il y avait eu une séparation entre Bernadette et Jacques, toute la carrière de Jacques en aurait été affectée. Monsieur Sarkozy a vécu la même chose, mais lui, il était déjà président, il a été suffisamment malin pour se séparer de Cécilia ou être largué par Cécilia, d'avoir un pacte avec Cécilia pour se séparer qu'après l'élection, peut-être que ça lui aurait coûté l'élection, on n'en sait rien, vous voyez que les chefs d'Etat ont aussi des calculs. Donc vous voyez que même un Premier ministre, même quelqu'un qui est la personnalité préférée des Français, peut avoir ce genre d'histoire, peut avoir de grandes souffrances, peut mettre sa carrière en jeu, voilà, donc vous savez que comme toutes les relations pansements, ça s'est terminé, comme ça devait se terminer, voilà, c'est le propre de la relation pansements. J'espère que ça va vous donner de la grinta, cette vidéo, en attendant, on va aller faire un tour sur Telegram, Telegram c'est l'application, vous avez un canal Bruno Marchal, vous tapez canal Bruno Marchal, sinon vous avez le lien qui est en descriptif de cette vidéo, juste sous le catalogue des 72 formations, vous allez sur Telegram et toute la journée, je vous mets des choses positives, des choses qui vous donnent l'énergie, et pourquoi je vous mets ça ? Parce que c'est les pirates qui me l'envoient sur mon WhatsApp, par exemple, et moi je vous le transfère sur votre Telegram, et là vous avez un site de ressources, un endroit de ressources pour vous donner la grinta, alors on va lire quelques Telegram, et juste après, on tirera un commentaire au sort, puisque vous les pirates, vous êtes cette fabuleuse team, et vous vous écrivez sous les vidéos, vous vous encouragez, vous mettez la grinta, quand vous n'allez pas bien, vous écrivez sur un papier, avec un stylo, et vous déchirez, et vous avez ensuite, un excellent, un moral plus important, et vous allez pouvoir du coup, aller aider, vos camarades pirates, pour donner la grinta, une équipe de pirates, c'est comme une équipe de sport, on s'encourage, on dit que ça va, on va y aller, vous savez, dans un vestiaire de sportif, je accompagne beaucoup de sportifs, de haut niveau, je n'ai jamais vu quelqu'un, qui disait, oui mais avant une finale, oui mais moi ça ne va pas, oui mais moi je ne sais pas, l'équipe qui va gagner, c'est que tout le monde a le moral, et tout le monde, encourage tout le monde, et c'est comme ça, que vous aurez plus de chances, d'y arriver, comme vous êtes une équipe fabuleuse, vous allez comprendre, cet phénomène de grinta, on va faire un tour sur Telegram d'abord, et ensuite on va faire un tour en commentaire de vidéo. Le plus souvent, si les gens nous demandent ce que nous faisons dans la vie, c'est pour évaluer le niveau de respect qu'ils vont nous accorder, oui c'est ce que l'on fait dans la vie, c'est les actes que l'on fait, qui vont nous faire respecter, alors moi je l'interprète comme ça, parce que d'abord ça me plaît d'interpréter comme ça, donc si vous faites des actions bienveillantes, vis-à-vis des autres pirates, vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis du capitaine aussi, c'est important, eh bien vous serez jugé par vos actes, et non pas par vos paroles, le déclaratif n'a aucune importance, ce sont les actes qui font, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, qu'est-ce que vous avez visité, qu'est-ce que vous avez créé, est-ce que vous avez un business, j'en sais rien, comment vous aider les autres, tout ça peut vous aider à vous faire respecter, mais le déclaratif, on s'en fout un petit peu, les grandes bouches, ne cherchent pas à me comprendre, moi-même je n'y arrive pas, oui ça c'est une parole de personnes en crise, ne cherchent pas à me comprendre, moi-même je n'y arrive pas, voilà c'est pour ça que les personnes en crise vont avoir un pansement, parce qu'ils ne savent plus où ils en sont, et ils vont avoir besoin de diminuer l'anxiété, puisque vous au départ, vous êtes des ouin-ouin des bébés pirates, ouais je n'y arriverai pas, ouais je n'y arriverai pas, et vous commettez des interdits, et votre conjoint croit que le problème vient du couple, on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, mais si on s'en donne les moyens, on obtient ce dont on a besoin, ça c'est une très belle parole de pirate, quoi qu'il arrive, par les formations, vous allez apprendre des choses, chaque fois que vous apprenez des choses, vous allez vous régaler, sur Telegram, je vous avais mis une vidéo la semaine dernière, vous la retrouverez sur le pouvoir du cerveau, c'est un peu un résumé de tout ce que je vous ai dit, je vous explique en neurosciences, c'est une vidéo de neuroscientifiques, chaque fois que vous allez mettre des inputs nouveaux dans votre cerveau, que vous allez apprendre des choses grâce aux formations, et bien vous allez vous sentir bien dans votre vie, vous allez être plus performant, vous allez être plus puissant, parce que vous saurez mieux gérer des situations, et si vous savez mieux gérer des situations, vous obtiendrez plus facilement vos objectifs. On s'en fout de ce que certaines personnes peuvent dire sur toi, oui si on est en crise, souvent c'est d'ailleurs pour diminuer sa problématique, elles n'ont même pas les hums de te le dire en face, oui effectivement les personnes en crise, souvent n'ont pas le courage de vous le dire en face, et vous envoient des SMS et des textos, et c'est pour ça que ne prenez pas l'habitude d'écrire par SMS et par texto, de négocier par SMS et par texto, ça ne marche pas, mais effectivement si vous avez un compliment par texto, un petit coucou, un petit même rigolo, là vous pouvez répondre, mais vous ne négociez pas par texto, vous ne répondez pas quand on dit, de toute façon il faut qu'on la vende, ou je ne sais quoi, donc là vous ne répondez pas, vous dites on en parlera, on se fera un petit resto, on en parlera, parce que c'est beaucoup plus difficile de dire les choses en face, vous pouvez réagir plus facilement, surtout si vous n'avez pas peur du conflit, si vous savez gérer le conflit, vous permettrez de mieux arriver à vos faim. Allez, un petit dernier, mon mari dit qu'il veut passer ses vacances dans un endroit qu'il ne connaît pas, je vais lui proposer la cuisine, donc ça c'est l'humour des pirates, je vais lui proposer la cuisine, oui, donc l'une des façons de récupérer son conjoint, c'est de lui montrer qu'on a changé, de passer des bons moments ensemble, et pour passer des bons moments ensemble, vous avez le triptyque, le badinage, si le badinage marche, vous êtes dans l'humour, et si dans l'humour, l'humour marche, vous pouvez aller jusqu'à la sexualisation. Allez, on va faire un petit tour sous les vidéos, pas dans le descriptif où il y a le catalogue de formation, mais dessous où il y a les commentaires des pirates. Allez, Mimi le kiff aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit ? Bonjour, moi, Criseux m'a dit la semaine dernière que pour Noël, il voudrait avoir comme cadeau mon sourire tous les jours sur mon visage. Ah ben ça, c'est beau, ça c'est beau, c'est que, ben voilà, donc Mimi le kiff a certainement bien bossé sur elle, et ben c'est en train de s'arranger, il a aussi parlé de lettres à s'écrire comme cadeau, oh c'est beau ça, ben là je kifferais avoir sa lettre, mais bon, patience, et qu'il ne méritait rien, ben oui, pas toujours sage. Oui, alors là certainement, le Mimi a bien fait son boulot, donc Criseux est en train d'avoir des phases de regret, je ne te mérite pas, etc., piapia, 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 ouin, 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 ben vous, vous allez passer des bons moments ensemble avec lui, vous allez rigoler, vous allez plaisanter, et cette culpabilité qui est là, va se terminer. Franck Montillon, alors évitez de mettre directement vos vrais noms sous les vidéos, on ne sait jamais, si votre conjoint tombe dessus, il pourrait vous reprocher, puisqu'il faut bien trouver quelque chose à vous reprocher. Salut, il faut tenir bon, c'est juste un passage de vie difficile, mais pas insurmontable, ça c'est bon Franck, bravo, quand on veut on peut, et à savoir le mieux est ennemi du bien, il reviendra. Ben ça c'est bien, voilà, moi ça c'est des grintas de pirate que je kiffe, pour Franck, je suis optimiste par rapport à l'issue de son objectif, de sa crise de couple, quand il dit, il faut juste tenir bon, c'est un passage de vie difficile, mais pas insurmontable, et quand on veut un peu, et à savoir le mieux est l'ennemi du bien, il reviendra, et bien moi je trouve que, quand on a cette grinta là, il y a beaucoup plus de probabilité d'y arriver, que quand on a une probabilité de ouin ouin, ça c'est très bon ça, Pierrot le kiffe dit criseuse un mal partout, parce qu'elle a attrapé froid, et avec un petit timet aussi, une icône qui rigole, oui vous êtes dans une situation tout à fait normale, à la fin de sa crise existentielle, on est fatigué, on est crevé, on a des maladies psychosomatiques, parce qu'à force de faire des choses, qui ne conviennent pas, on s'épuise, voilà, 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 bien écoutez, je vais vous souhaiter la journée que vous méritez, on se retrouve demain, toujours à 7h45, pour les vidéos en direct, en direct ça veut dire que vous pouvez parler avec les pirates, sur un chat spécial, pendant la première diffusion de la vidéo, après vous pouvez regarder les vidéos comme vous voulez, cette semaine, cette semaine, et bien on fera le live mercredi soir, puisque, c'est la semaine du réveillon, vendredi soir ce sera un réveillon, ouin ouin, donc on se fera un petit live mercredi soir, on va se régaler, voilà, ça fait plaisir pendant le live, ce sera le live du jour de l'heure, donc ce sera cette semaine, comme la semaine dernière, d'ailleurs, mercredi soir, allez, à 19h, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.